Allez, on vous emmène maintenant au bout du monde, à l'extrême nord-ouest du continent américain. L'Alaska a été vendue par la Russie aux Etats-Unis en 1867. Coincée entre le détroit de Béring et le Canada, ce territoire est un royaume de glace et de lacs gelés. L'hiver y est parmi les plus froids de la planète. Des contraintes dont les habitants se sont très bien accommodées, comme l'ont constaté Yann Ovin, Romain Reverdy et Pierre Limpance. Une approche tout en douceur. Pour ne pas réveiller ce géant de glace. Sommes-nous assez discrets ? Ce glacier nous envoie un message. Nous n'irons pas plus loin. T'as entendu ça ? Ça s'est écroulé ! C'est dingue ! C'est incroyable ! Les formes, c'est incroyable ! Ce bleu, magnifique ! Voici Blackstone, l'un des 150 glaciers qui entourent cette baie, au sud de l'Alaska. Il monte jusqu'à 200 mètres au-dessus du niveau de l'eau et ce glacier remonte 7 ou 8 kilomètres derrière. La glace se concentre à un endroit et se disperse, ce qui donne de longs glaciers entre les montagnes. Par gravité, ces glaciers glissent lentement vers l'océan. Naviguer ici nécessite la plus grande prudence. Sur le retour, nous sommes accompagnés par ce balai de cormorants. Et cette loutre. Elles viennent ici car c'est une zone protégée. Les loutres vivent leur vie entière dans l'eau. Elles naissent dans l'eau, mangent dans l'eau, font des bébés dans l'eau. Et même elles dorment dans l'eau. Rares sont les touristes à s'aventurer ici l'hiver. Nous ne mesurons pas forcément la chance que nous avons avec la météo. Le soleil ne brille que 60 jours par an. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'autre bateau que le nôtre par ici. C'est un endroit tellement spécial. Parole de capitaine aux 30 ans d'expérience. Ce sont 9000 km² de forêt et d'océan. Captain Mike aime aussi mettre les gaz. Quand il s'agit de rentrer au port. Au village de Whittier. Profitez de la suite de votre voyage. De là commence notre trajet vers Anchorage, la principale ville d'Alaska. Traversons d'abord ce tunnel légèrement angoissant. Une seule voie, étroite. Circulation alternée. 4 km sur des rails. Dans les années 40, il était prévu pour le trafic ferroviaire. C'est le plus grand tunnel de ce type d'Amérique du Nord. Et juste à la sortie... Portage Lake. Traverser ce lac gelé, c'est la promenade du week-end pour de nombreux Alaskiens. C'est un lac. Ça fait un peu peur. Mais on nous a dit qu'on pouvait avoir confiance. Que c'était sûr. Donc on les croit. Sous la neige, la glace doit être de 10 cm au minimum. Ce qui est largement le cas. Il faut être un peu sauvage pour vivre ici et pour en profiter. Sauvage. Comme au loin, c'est zélan. Où l'aigle à tête blanche. L'emblème des Etats-Unis nous surveille. L'hiver se termine et sur le bord du fjord, une autre saison se profile. Celle du retour des balais. Bonjour. Que voyez-vous ? Rien pour l'instant. Nous photographions les baleines pour les identifier. On tient une base de données très précise sur elles. Une espèce de cétacé l'intéresse particulièrement. C'est un bébé beluga de couleur noire ici, avec sa mère. C'était quand ? En septembre. 325 belugas vivent ici. Était-il caché sous cette glace de mer, qui dérive à très vive allure ? C'est l'océan qui rentre ici. Les marées vont et viennent, et l'amplitude est très haute. Là, la marée descend. Suivons donc le sens du courant, pour atteindre Anchorage. où, face à l'océan, vivent 40% des habitants d'Alaska. 300 000 personnes. Plutôt qu'une sortie au parc, ils préfèrent la sortie au lac. Gelé, ça va de soi. Et pour leurs premières chaussures, ils choisiraient presque une paire de patins. Les enfants pratiquent depuis des années et des années. On vient tout le temps ici pour patiner. Rien ne retient un Alaskia à l'intérieur. Nous sommes définitivement dehors, toute l'année. L'essentiel pour un bon anniversaire, un gâteau bien coloré. Et surtout, un match de hockey bien engagé. J'en peux plus. En Anchorage, c'est 11 000 hectares de parcs municipaux. Ses rues rectilignes, fidèles au style américain. Et son surnom, la ville des Lumières. Totalement justifié. Ce soir-là, au soleil couchant. Les paysages, les couchers de soleil, c'est merveilleux. Avec les montagnes, c'est toute beauté. Ce Canadien vit là depuis 30 ans. L'ascension de cette colline fait partie de ses incontournables. Comme le lendemain matin, un passage devant cette statue. Ce monsieur James Cook, il était un navigateur qui a découvert l'Alaskia. C'était il y a 250 ans. Remontons vers le nord. Depuis le milieu du 19e siècle, l'Alaska est américain. Mais avant cela, l'État appartenait à la Russie, qui n'est qu'à 1000 kilomètres de là. Quelques traces du passé en témoignent, comme cette église et ce cimetière orthodoxe. Nous avons acheté l'Alaska aux Russes pour une toute petite somme d'argent. Ils pensaient qu'il n'y avait aucune richesse ou rien de valeur. Et évidemment, nous avons de l'or, des tonnes de ressources, des paysages merveilleux, du pétrole, et tout ce que l'on peut extraire d'ici. Le territoire est trois fois plus grand que la France. Moins 12 degrés ce jour-là, même au sud, le climat n'est pas vraiment propice à l'agriculture. Sauf pour l'élevage de cette espèce qui est apparue il y a plus de 10 000 ans, le bœuf musqué. C'est un animal arctique. J'adore travailler avec le bœuf musqué. C'est une espèce unique. Il y a vraiment très peu d'endroits dans le monde où vous pouvez les élever. Ces herbivores étaient en voie d'extinction. Ils ont été réintroduits dans le Grand Nord il y a 60 ans. Presque l'âge de la voiture d'Alissa. Ce n'est pas la clé. La propriété fait 30 hectares. Le bœuf musqué a besoin de grands espaces. Ils ont des petits corps courts et trapus, ce qui les aide à garder la chaleur à l'intérieur. Je me lève tous les jours pour venir les voir. J'adore mon travail. J'adore le bœuf musqué. Ils ne sont pas élevés pour la viande, mais pour leur laine. Légère et 8 fois plus chaude que celle du mouton. Ça, c'est la laine brute du bœuf musqué. C'est l'une des fibres naturelles les plus fines qui existent. Donc oui, c'est très cher. Cette pelote coûte 110 dollars. Mais ce n'est plus le moment de s'équiper chaudement. À en croire de nombreux Alaskiens. Ça sentirait presque l'été à Tolkitna. On a des hivers très longs avec moins 40 degrés parfois et tellement de neige. Alors, dès que le soleil revient, on est dehors. Dans un décor de Western. Ce village est né pendant la ruée vers l'or, il y a plus d'un siècle. On peut vraiment sentir l'histoire. La présence de tous les mineurs qui descendaient des montagnes à côté. Ils dépensaient tout leur or ici en alcool. Ils n'avaient plus rien et ils devaient donc y retourner. Hôtel, restaurant, bar. Voici le plus vieux bâtiment du village. Avec au mur, des portraits de riches mineurs. On peut toujours trouver de l'or ? Ah oui, bien sûr. Les gens continuent de chercher de l'or, mais personne n'en parle. Tolkitna est surtout aujourd'hui le repère des alpinistes. Pourquoi ils viennent grimper ici ? Parce que c'est la plus haute. La plus haute montagne d'Amérique du Nord, précisons. Le Dénali culmine à 6190 mètres. À ses pieds, le plus grand parc national d'Alaska. 2,5 millions d'hectares de nature sauvage. La chasse est interdite, comme les véhicules motorisés. C'est juste un endroit pour trouver la solitude. C'est ça, le vrai Alaska. Cela peut surprendre, mais cet employé du parc est en plein travail. Elle forme ses bébés de 5 mois à devenir de bons chiens de traîneau. Ces chiens, ce sont sans doute les employés du gouvernement les plus heureux. Actuellement, ils font 6-7 kilomètres par jour. À l'âge adulte, ils courent environ 2500 kilomètres par hiver. Alors, il faut y aller progressivement. Les adultes les voici. Ces meucheurs veillent à préserver cette race, les huskies d'Alaska. Ces chiens sont utilisés depuis près de 10 000 ans. Ils sont venus avec les hommes qui ont traversé le détroit de Béring pour s'installer ici. Ils ont un gros pelage pour ces climats froids et de longues jambes pour se frayer un chemin dans la neige. Ces chiens tiraient des marchandises le siècle dernier. La race est moins recherchée aujourd'hui. Cela ne nous a pas marqués, mais ils sont, semble-t-il, un peu moins rapides que les huskies de Scandinavie. Nous patrullons dans le parc avec les chiens sans utiliser de motoneige ou de dameuse. On veut faire perdurer la méthode traditionnelle. Bien sûr, dans la région du Denali, tous les véhicules motorisés ne restent pas au parking. Nous sommes plus à l'aise dans une voiture classique. D'autant que les conditions changent très vite en longeant la rivière Gelée pour terminer notre route jusqu'à Fairbanks. Un vent glacial qui a le mérite de chasser les nuages et de tout figer sur son passage. Température ressentie, moins 32 degrés. Juste avant la nuit, nous atteignons l'une des villes les plus froides du monde où se déroule le championnat du monde des sculptures de glace. J'aime tellement l'épée et tous les détails. En bas, les éclaboussures, c'est vraiment beau. J'adore la façon dont la lumière scintille sur la glace. Je suis absolument fascinée par les finitions. Des sculpteurs d'une trentaine de pays ont mis en moyenne une semaine pour réaliser chacune de ces œuvres éphémères. On profite encore un peu de l'hiver. Tout ça va disparaître. C'est une manière de dire un bon au revoir. Pour nous, c'était un au revoir au Grand Nord. Avant de rejoindre des régions plus tempérées. Et comme si nous n'en avions pas assez pris plein les yeux, en cadeau de départ, le ciel d'Alaska elle nous a offert cette dernière danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada